Le RDR, tant qu'il est présidé par Alassane Ouattara, est un peu comme l'ANC sous Mandela et même post-Mandela. Dans ces formations, le leader est perçu par les militants comme une sorte de talisman, un gourou dont les directives sont de véritables fatwas qu'on exécute à la perfection. D'autre part, le lien que les militants entretiennent avec leur formation politique est quasi-ombilical. Le RDR est pour ces militants ce qu'est l'ANC pour les siens, le parti de la libération. A tort ou à raison, comme pour l'ANC, quand on demande à un militant du RDR à qui il doit la liberté et la pleine reconnaissance de la citoyenneté dont il joue aujourd'hui, il répond spontanément au RDR. Certains répondent à Alassane Ouattara. Jamais ils ne disent de voir la reconnaissance de tous leurs droits civiques à la rébellion ou même à Guillaume Soro. Nous pouvons faire le parallèle avec l'ANC où le militant de l'ANC évoque toujours le parti et très rarement la branche armée de l'ANC, Unkontoe Sizwe, qui a connu son apogée sous la direction du pré-populaire Chris Hany. Le parti est donc dans l'ADN des militants de ses formations politiques et ils ont beaucoup de mal à s'identifier à tout dirigeant qui claque la porte. Ils ont l'impression de perdre leur identité en quittant le parti. Conséquence, nonobstant la popularité de quelques dirigeants influents, son départ n'est donc jamais lieu à une saignée au sein du parti. Bantu Olomissa, révélation du congrès de l'ANC de 1994, tombé depuis dans l'oubliette, et Julius Malema, devenu une sorte de bouffon entouré d'une poignée de militants qui tentent d'exister à travers une extravagance vestimentaire et la vulgarité dans le discours, sont de parfaites illustrations qui confirment notre analyse. Le départ de l'ANC pour l'un comme pour l'autre n'a nullement ébranlé le congrès national africain. À ce stade, on pourrait penser le projet présidentiel de M. Soro mort à jamais, sa carrière politique terminée au plus tard en 2020. Il reste cependant au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire une autre voie, celle qu'a suivi Cyril Ramaphosa, l'actuel président sud-africain. Quand Mandela arrive au pouvoir en 1994, Cyril Ramaphosa est présenté par tous les observateurs comme son successeur naturel. Brillant intellectuel doté d'une intelligence hors pair, Cyril Ramaphosa était surtout connu comme le patron du puissant syndicat minier dont le rôle fut déterminant dans les séries des manifestations qui ont souvent paralysé l'économie sud-africaine. Contrairement à Tabo Mbeki, alors moins populaire au sein de l'ANC, parce qu'ayant toujours vécu en exil, Cyril Ramaphosa bénéficiait du soutien de la base de l'ANC, dont il était l'incontournable secrétaire général. Et pourtant, quand Mandela décide d'équiter le pouvoir et la scène politique en 1999, c'est Tabo Mbeki, le fils de son ami et compagnon de lutte Goven Mbeki, qu'il désigne pour lui succéder. La surprise est telle que la base ne l'accepte qu'uniquement par affection pour le fétiche, Nelson Mandela. Pour manifester sa frustration, Cyril Ramaphosa quitte la direction du parti sans pour autant claquer la porte de l'ANC. Moins de 20 ans après, quand l'ANC a voulu se réformer et présenter un nouveau visage, c'est tout naturellement que l'on a fait recours à Cyril Ramaphosa. Après la vice-présidence aux côtés de Jacob Zuma, le natif des Soweto est élu président de la République en février 2018, 19 ans après que Mandela lui ait préféré Mbeki. Patience et persévérance. Certes des propos déplacés, parfois injurieux, ont été tenus par des lieutenants de M. Soro qui ne plaident pas en sa faveur. Que valent proportionnellement ces écarts de langage et un discours inutilement outrancié de certains de ses lieutenants vis-à-vis du leadership du RDR et même parfois du président de la République comparé aux violences réelles, morales et psychologiques dont ont souffert le président Ouattara et le RDR de la part de Bédier qui lui a régné sa citoyenneté et tenté de faire de lui et de ses militants des apatrides. Que valent les errements langagiers, sont-ils condamnables et déplorables de la bande à Soro comparé aux monstrueux plans de Bagbo et toute la Bagbo-sphère qui ont massacré d'innocents ivoiriens par milliers au seul motif qu'ils partageaient la même tribu, la même religion et parfois simplement la même famille politique qu'Ewattara ? Que dire des deux fois où des escarons de la mort ont été mandatés par le clan Bagbo pour attenter directement à la vie d'Alassane Ouattara ? Si le président ivoirien a pu trouver des ressources pour pardonner à Bédier et entrer avec lui dans une alliance qui a duré 15 ans, s'il a su faire appel à d'extraordinaires capacités de tolérance et de pardon pour libérer des pro-Bagbo qui ont tenté de lui faire la peau à maintes reprises dont la plus virulente d'entre eux, Simone Bagbo, alors oui, lui, il pourrait pardonner à Soro ces dérapages qui s'expliquent par une ambition, certes légitime, mais si obsessionnelle qu'elle devient diabolique. Un proverbe malinqué et chinois ne dit-il pas que « Quand on accouche d'un serpent, on en fait sa ceinture ». Ceci étant, il appartient avant tout à Soro de se montrer plus humble et de bâtir son projet présidentiel dans le temps, en prenant toute la place, fût-elle modeste que ses aînés, en âge et en politique, voudront bien lui attribuer dans la nouvelle répartition des rôles qui se fera dans le cadre d'un nouveau grand parti unifié. Il n'est pas besoin de savoir lire dans la boule des cristals ni d'avoir fait science politique à Oxford, Harvard ou même, dans une moindre mesure, la Sorbonne pour parier sur le fait que dans les 20 prochaines années, le président de la République de Côte d'Ivoire sortira vraisemblablement du parti RHDP qui naîtra fin janvier. Les dernières élections locales et régionales sont en cela un bon baromètre qui a démontré que le RHDP est un véritable rouleau compresseur. En conclusion, s'il est évident que le régime Ouattara peut se passer de Guillaume Soro, il ne me semble pas que ce dernier puisse, à moyen ou même long terme, atteindre son objectif présidentiel en dehors de sa famille politique originelle. Alors, Soro choisira-t-il l'option Bantu Olomissa Julius Malema en rompant définitivement les liens avec son parti politique ? Décidera-t-il plutôt de suivre la voie de Cyril Ramaphosa en construisant patiemment son projet présidentiel au sein du RHDP ? La réponse peut paraître simple, mais le choix, dans un sens comme dans l'autre, demandera de la part du concerné une bonne dose de stoïcisme, une masse d'humilité et beaucoup de flègme. C'est donc des moments de solitude qui s'annoncent pour Guillaume Soro d'ici le congrès du RHDP du 26 janvier 2019. Mais ce n'est rien comparé à la solitude, au sens propre cette fois-ci, qu'il pourrait vivre après 2020 s'il ne faisait pas le bon choix. Ce silence serait alors assourdissant. Si après 2020, en effet, il se retrouve dans l'opposition, ceux qui lui soufflent aujourd'hui à l'oreille pourraient se révéler des Judas demain. Certains des individus qui font actuellement du zèle à ses côtés ne se sont rappelés du chemin vers le domicile de Guillaume Soro qu'après leur éviction du gouvernement et uniquement après qu'il n'y ait plus d'espoir d'être nommé ailleurs. Sous-titrage ST' 501